Mesdames, Messieurs, bonsoir, voici les titres du journal. La fin du suspense, le chef de l'État, son excellence Paul Biya, président ce lundi au Palais de l'Unité, la session annoncée du Conseil supérieur de la magistrature. L'événement est en tête de ce journal. La fin des préliminaires, la décentralisation est dans le vif du sujet. Nous ferons le point des avancées dans le dossier du 20h30. C'est à l'occasion de la journée africaine de la décentralisation, c'est 10 ans. La fin des vacances exclusivement occidentales avec le Covid-19 et si nous allions donc à la découverte du riche patrimoine touristique du Cameroun, ce sera dans le tour des régions en 10 jours. Première étape ce soir, la grotte de Niem Niem dans la Damawa avec notre guide. Voilà pour les titres, développement après ceci. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Ouvrons donc le journal avec cette importante session du Conseil supérieur de la magistrature. C'était ce lundi au Palais de l'Unité, la réunion présidée par le chef de l'État, président du Conseil, garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Cette rencontre a donné l'opportunité au président Paul Biya d'engager les membres du Conseil à contribuer à la mise en place d'une justice crédible et fidèle à ses principes d'équité. Reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Modzo. Le Palais de l'Unité, avant tout Palais de la beauté et du raffinement. Lorsqu'on y ajoute de la solennité, comme ce fut le cas ces 10 août 2020, il devient alors difficile, très difficile de résister à son charme. Les dernières assises du Conseil supérieur de la magistrature remontent au 7 juin 2017. Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. De nouveaux membres ont fait leur entrée au sein du Conseil. Mais surtout, chacun a pu se faire une représentation de la justice camerounaise sur la base d'allégations diverses répandues à travers les médias. La justice camerounaise est à la hauteur des attentes des Camerounais. Le seul problème que nous avons, c'est que les marchands ne sont pas toujours compris. Parce que nous avons la justice telle qu'elle est voulue par la presse, par le peuple, et la justice qui est la réalité du contenu des dossiers que le magistrat examine. Parfois, il y a un monde. Le magistrat joue sur la base d'un dossier. L'opinion publique est une opinion. Ce lundi 10 août 2020, place au verdict côté cours. Dans un palais de l'unité transformé en palais de justice, les membres du Conseil vont les uns après les autres converger vers la salle de délibération. A l'entrée de la magnifique façade du palais présidentiel, les membres, anciens et nouveaux, se soumettent aux dispositifs sanitaires mis en place dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. A leur arrivée, les uns et les autres se familiarisent aux usages de la grande maison. Pour cette session du 10 août 2020, l'effectif affiche complet. Sous la conduite du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, les 16 membres de la QV 2020 du Conseil supérieur de la magistrature vont prendre place dans la salle de délibération où une ambiance des plus studieuses règne. En attendant le début des travaux, les uns et les autres épluchent leur dossier quand ils ne dévisent pas par petits groupes. L'arrivée du chef de l'État va servir de déclic au début des travaux proprement dits. La présence du chef de l'État à ses assises vient donner toute sa force à l'article 37, à l'INÉA 3 de la Constitution du 18 janvier 1996, qui dispose que le président de la République est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il nomme les magistrats. Il est assisté dans cette mission par le Conseil supérieur de la magistrature qui lui donne son avis sur les propositions de nomination concernant les magistrats de siège. Sur la table des 17 membres du Conseil, ce 10 août 2020, trois articulations majeures. L'examen des propositions de nomination ou de passage de grade, la prestation de serment des membres nouvellement admis, mais d'abord le discours du chef de l'État. Un discours à huis clos dans lequel le président Billard commence par rappeler le contexte dans lequel se tiennent les présentes assises. Un contexte marqué par un renouvellement en profondeur au sein de l'institution. À tous, il va prescrire objectivité et discernement pour une justice cambrounaise crédible et fidèle à ses principes. La prestation de serment des membres nouvellement admis, qui se déroule elle aussi à huis clos, a valeur d'engagement sur l'honneur. C'est un acte fondateur qui marque leur adhésion définitive au Conseil. C'est un engagement à respecter ses valeurs et principes. Un peu plus de deux heures après leur entrée dans la salle, les 16 ressortent les uns après les autres, sous la conduite cette fois du tout nouveau secrétaire du Conseil, Abel Miko Miko. C'est l'occasion pour le ministre d'État, ministre de la Justice Laurent Esso, par ailleurs vice-président du Conseil, de saluer la grande sérénité observée durant les travaux. Des travaux qui auront permis à la justice cambrounaise de garder tout son prestige et sa crédibilité. Tout s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Les partis ont pris part, ils ont pu s'exprimer sur les tests qui leur ont été présentés. Le magistrat est assermenté. Le magistrat a prêté ses ronds. C'est son métier. Donc ceux qui pensent que la justice est inféodée, c'est mal connaître le mécanisme du fonctionnement judiciaire. Le président de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et ceci ne dépend pas des états d'âme du magistrat. C'est donc avec la satisfaction d'avoir transcendé leurs différences, mais surtout d'avoir permis au Conseil de doter la justice cambrounaise d'hommes de loi compétents et au service des citoyens que les membres de l'Auguste Institution vont quitter le palais de l'unité. En attendant les résolutions de ce conseil, je vous donne une lecture de ce communiqué de presse. Au terme de cette session, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a présidé ce jour au palais de l'unité une session du Conseil supérieur de la magistrature à laquelle assistait Laurent Esso, ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux et vice-président du dit Conseil. Les travaux ont débuté à 12 heures avec 8 points inscrits à l'ordre du jour, à savoir premièrement l'allocution d'ouverture du président de la République et président du Conseil supérieur de la magistrature. Deuxièmement, la désignation d'un rapporteur des travaux. Troisième point, la prestation de serment des nouveaux membres titulaires et suppléants non magistrats. Quatrième point, constitution de la commission disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Cinquièmement, intégration des auditeurs de justice diplômés de l'ENAM issus des promotions 2015-2017, 2016-2018 et 2017-2019. Et sixièmement, l'établissement des tableaux d'avancement des magistrats du siège pour les exercices budgétaires 2017-2018 et 2019. Septièmement, la promotion des magistrats du siège et du parquet. Et enfin, huitième point, la nomination des magistrats pour le siège et le parquet. Avec l'affectation des magistrats issus de la section de la Common Law, récemment créée à l'École nationale d'administration et de magistrature, les juridictions des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest voient leur capacité juridictionnelle renforcée à travers une matière compatible avec la tradition juridique de ces régions. A l'issue des travaux de cette réunion, le président de la République a signé des décrets relatifs à certains points inscrits à l'ordre du jour, notamment les nominations, affectations et mutations des magistrats marquées par une volonté de réactivation des durées au poste et d'alternance générationnelle. C'est signé ce 10 août par le secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature, Abel Minko-Minko, qui signe ainsi le tout premier acte à cette haute fonction. Certainement, peut-être dans la suite du journal, les autres résolutions à l'issue de cet important Conseil supérieur de la magistrature, mais en attendant la suite de l'actualité de ce lundi 10 août, c'est également la 9e journée africaine de la décentralisation et du développement local, couplée à la 5e journée africaine de l'enregistrement des faits d'État civil. Pour marquer les processus de décentralisation en marche à travers le continent africain, le thème cette année encourage la contribution des autorités locales dans la prévention des conflits et le maintien de la paix. Retrouvons à Okola, dans le département de Laliquier, notre reporter Agnès Solange Abessolo, au cœur des activités commémoratives qui étaient présidées ce lundi par le ministre George Elanga Obama. Un appel au ralliement pour une mobilisation tous azimuts. Le rôle du désormais dépositaire de la tradition orale, ainsi conforté à travers ses attributs offerts par les chefs traditionnels de la commune de Okola pour marquer leur adhésion au principe de la gouvernance et du développement local. Il fallait aller dans l'arrière-pays pour montrer que la décentralisation y était également une réalité et faire la démonstration que les collectivités, même lorsque l'on pense qu'elles sont petites, sont capables d'organiser des événements importants. Des contributions louables et appréciables avec un impact sur l'émergence des populations, encore un proie à la précarité. Le maire de la commune Haute soulignera la pertinence des axes soutenus par un cadre juridique pour une implication totale. La loi porte en code général des collectivités territoriales décentralisées du 24 décembre 2019. Cette journée était commémorée sous la bannière de la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation et elle offre l'occasion à la rédaction d'évaluer les avancées de ce processus de décentralisation au Cameroun. Il faut dire d'emblée que le Code général des collectivités territoriales décentralisées a désormais tracé le cadre juridique pour le transfert des compétences, une activité déjà effective avec pas moins de 100 millions de francs CFA versés annuellement aux communes. Le développement local en marche au Cameroun, voici l'évaluation d'Augustin Guizana. Lentement, mais sûrement, la décentralisation s'enracine au Cameroun. Contenu dans la constitution de 1996, cette forme de gouvernance se met en œuvre et ne passe pas inaperçue au sein des municipalités. Les chefs des exécutifs communaux la voient évoluer à travers des textes et des structures de fonctionnement. Le Code lui-même offre déjà beaucoup d'opportunités et d'ouverture aux collectivités territoriales décentralisées. La décentralisation n'est pas que théorique. Elle se pratique déjà et les maires en témoignent notamment sur le transfert des compétences. Depuis l'exercice 2019, c'est dans l'effet, je crois que chaque commune à ce niveau est autonome et choisit ses priorités ou affecter ses 100 millions. En perspective, la décentralisation va s'accélérer à en croire certains élus locaux. En effet, l'État va consacrer 15% de son budget aux collectivités territoriales décentralisées. Nous sommes très enthousiastes sur l'annonce du milieu vert de l'effectivité du transfert de 15% pour l'exercice 2021. Pour l'année 2021, j'ai maturé plus de 60 projets où j'ai besoin de plus de 10 milliards. Si on applique véritablement ces 15% consacrés dans notre Bible qui est le cours de géant de la décentralisation. Les élus regrettent cependant certaines pésanteurs et autres conflits de compétences qui plombent encore la décentralisation au Cameroun. Mais rien ne va de soi. Dans ce processus, le chemin vers la décentralisation reste long et jonché. de nombreux défis, parmi lesquels la mise en place d'une fonction publique locale, mais également l'impératif de l'accroissement de ressources propres pour autonomiser les municipalités. Regards croisés entre experts et magistrats municipaux, c'est dans ce reportage de Oswald Modon. Si la décentralisation confère aux communes des pouvoirs plus élargis, elle s'accompagne aussi de devoirs tout aussi importants. La mise sur pied de la fonction publique territoriale a une double portée. La première portée ici est relative à une dotation aux collectivités infraétatiques d'un personnel assez outillé. À partir de la fonction publique territoriale, il peut y avoir une rénovation du cadre financier des collectivités territoriales décentralisées. Mais sur ce plan, les maires sont encore dans une posture d'attente. Oui, la fonction publique fait l'objet d'un projet de décret qui prévoit des formations précises pour des corps de métier spécifiques. Il faut former le personnel dans la nouvelle institution qui a été créée à cet effet pour que ce personnel bien armé, bien formé, accompagne l'exécutif dans l'accomplissement de ses missions. Seulement, le succès de toutes les politiques locales dépendra forcément du niveau d'autonomisation de chaque commune. La réponse est en un seul mot, l'autofinancement. La mairie de la 1e 3e a surpris des projets générateurs de revenus. Nous comptons sur la fiscalité locale qui est la principale source même de financement du budget des communes. Autant d'urgence dont semblent cependant être conscients les magistrats municipaux sur qui repose désormais le développement de leur territoire. Reste maintenant à délimiter clairement sur le terrain le champ des compétences entre les différents acteurs, notamment entre les préfets et les maires, parce que malgré les dispositions de la loi, des conflits naissent quotidiennement de l'exercice de ces compétences. Le cas du torchon qui brûle maintenant entre le maire de la commune de N'Diombe-Penja et le préfet du Mungo, Rodrigue Bertrand Tienno. Outre les compétences transférées par la loi de 2004, la loi de 2019 sur les collectivités territoriales décentralisées a enrichi les communes de cette nouvelle compétence tout en renforçant le principe de la libre administration. Toutefois, elle a maintenu l'exercice de la tutelle de l'État, sorte de droit de regard qu'incarnent les préfets. Cette tutelle s'exerce à travers le contrôle de la légalité des actes des communes et l'appui conseil. Le champ des actes soumis à approbation préalable au préfet est circonscrit. Il porte sur huit matières. Le représentant de l'État dispose de délais encadrés pour examiner ces actes qu'il peut déférer devant le juge ou les annuler. En cas de contentieux entre le préfet et l'exécutif communal, le maire peut saisir le juge administratif compétent dont la décision d'annulation vaudra approbation. Reparlons à présent de ce grave accident de la circulation survenu hier dimanche sur l'axe Bafoussam-Foumbod dans la région de l'Ouest. Le dernier bilan à l'hôpital régional de Bafoussam annonce 14 morts ce soir. Plusieurs familles sont donc endeuillées. Allons vivre par exemple la détresse de cette famille Foyette, la famille qui a perdu trois membres, dont la maman et deux enfants. C'est dans ce reportage de Jean de Dieu-Couanier à Bafoussam. Voici la rescapée de la famille Foyette, princesse et son nom. Cet enfant âgé d'environ trois ans a perdu sa maman, Kengmou et Florence, ici en image, dans l'accident de la circulation survenue sur l'axe Bafoussam-Foumbod, tout comme ses deux frères aînés. Une situation qui a plongé la famille dans la tristesse et la consternation. A l'hôpital régional de Bafoussam, 24 heures, le nombre de morts est passé désormais à 14, c'est-ci, après la ronde effectuée par l'administration de l'hôpital. Il y a 60 patients polytraumatisés hospitalisés, de grades différents, il y a 14 décès et un évacué avec fracture de rachis cervical. Pour l'heure, l'hôpital régional de Bafoussam a besoin en urgence d'un spécialiste. Le personnel médical reste mobilisé au chevet des blessés. En rapport avec 16 accidents de la circulation de ces derniers week-ends, le premier est sur l'axe Kumbaboya, c'était samedi dans la localité d'Ekidi. Et hier dimanche, dans la localité de Banefo, sur cet axe Bafoussam-Foumbod, le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna-Angale-Bibéé, fait maintenant la lumière et précise que l'accident sur l'axe Kumbaboya serait dû à une collision frontale entre deux véhicules de transport de personnes de marque Toyota IaaS, respectivement immatriculées, sud-ouest 284 BB et sud-ouest 849 AX, avec un bilan de deux morts et 31 blessés. Selon le point du ministre, le second accident sur l'axe Bafoussam-Foumbod, qui a causé 12 morts et 60 blessés, 14 morts, selon le directeur de l'hôpital régional de Bafoussam, serait provoqué par le dérapage du véhicule de marque Toyota Dina 300, qui effectuait de manière clandestine le transport urbain, avec environ 80 personnes à bord. Le ministre, ce soir, sanctionne le transporteur par le retrait de la carte grise et du permis de conduire du sieur Calvin Nembott, propriétaire de ce véhicule. Les enquêtes se poursuivent, annonce-t-on. Les examens officiels 2020, les candidats du probatoire et du baccalauréat technique sciences et technologies tertiaires, STT, affrontent depuis ce lundi les épreuves professionnelles et pratiques. Au centre d'examens du lycée technique bilingue, industriel et commercial ici à Yaoundé, les candidats de ce probatoire technique et du baccalauréat technique composent dans trois spécialités. Les épreuves se déroulent dans le strict respect des mesures barrières contre le Covid-19 et vont s'achever vendredi. Ces examens officiels à peine achevés, certains parents renvoient déjà leurs enfants à l'école pour des cours de vacances, des sessions de vacances qui divisent l'opinion. Certains spécialistes étant radicalement contre cette sorte de bourrage des crânes, la question fait en tout cas débat. Cette semaine au 20h30, voici le regard croisé de ces espères dans ce reportage de Sidouane Monkama. On divise au sein de l'opinion et de la communauté éducative. Les cours de vacances ou de remise à niveau sont loin de faire l'unanimité. On ne peut pas rattraper en deux mois ou en un mois ce qu'on n'a pas pu faire en une année scolaire. Si l'enfant est lent en classe, c'est bien de se rattraper pour que quand il arrive en classe, il ne serait pas très frustré avec les autres camarades de classe. Si pour certains parents, ces enseignements sont un bonus pour les élèves, les espères quant à eux émettent des réserves. Les cours de vacances ne sont pas très appropriés. Si les vacances qui sont faites pour se reposer ne sont pas exploitées à bon escient, il peut y avoir risque de subminage parce que même la machine a besoin d'un repos. Toutefois, des cas de force majeure peuvent justifier cette pratique. Le cas par exemple d'un programme scolaire inachevé. Nous vivons la situation du Covid-19. On pourrait donc émettre une réserve en se disant que les élèves n'ont pas suivi un parcours normal comme les années précédentes. Et penser qu'on pourrait leur accorder ces cours de vacances de manière exceptionnelle. Les cours de vacances ont un couteau à double tranchant, d'où la nécessité de bien les encadrer. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Faisons à présent le point de la riposte nationale contre le coronavirus. Avec cette annonce, la coordination des opérations réajuste la stratégie de dépistage. Une caravane mobile va se déployer dans les prochains jours à travers les administrations publiques et privées. C'est la principale nouvelle ce lundi au terme du point de presse quotidien donné par le docteur Fane Mahamat au Centre des opérations des urgences de santé publique. Nous retrouvons notre reporter sur place, Evariste Ayanga. Vous êtes en ligne avec votre invité de ce soir. Que faut-il donc essentiellement retenir de ce point de presse ? Bonsoir Adèle. L'essentiel à retenir, c'est que les autorités sanitaires passent à l'offensive. Elles ont affirmé ce soir leur détermination à aller jusqu'au bout des opérations de dépistage en allant vers les communautés cette fois. Et cette fois-ci, vous venez de l'indiquer, ce sont les administrations publiques et privées qui sont ciblées. Les caravanes mobiles viendront vers ces administrations. Le calendrier des descentes sera publié sous peur. Et également dans la même lancée, il y a des négociations qui seront engagées avec des leaders des communautés religieuses et des tradis patriciens. C'est pour essayer d'aller au plus près des populations dans ces opérations de dépistage. Et lorsque ces descentes seront effectuées, il y a une expression qui reviendra en cloche, le screening. À quoi cela renvoie ? C'est l'objet de l'entretien que nous encordons ce soir, le docteur Micheline Choupa. Bonsoir docteur. Bonsoir M. Yanga. Vous êtes médecin de santé publique et responsable de l'unité laboratoire dans l'appareil de la riposte. Dites-nous, le screening de contact, qu'est-ce que cela renvoie ? En réalité, le screening ou encore le dépistage, évidemment, c'est aller rechercher la maladie. On doit aller rechercher la maladie, particulièrement dans une population saine. On n'attend pas que les gens soient malades pour les dépister ou les screener. On veut aller chercher dans la population apparemment saine des nouveaux cas qui peuvent continuer à transmettre la maladie. C'est ça le screening. Screener le contact. Le screening de contact ici, il s'agit de prendre, aller si possible, à travers les listes des malades que nous avons et rechercher autour de tous ceux qui ont été en contact avec eux dans le but de les dépister et chercher la maladie. Et quel est le problème que le screening résout ? Le screening ici, en fait, vu qu'on cherche dans une population saine, il s'agit de trouver le plus rapidement possible les personnes infectées, les personnes porteuses de maladies, que ce soit autour des malades ou dans la population générale. On veut retrouver ces personnes, les soigner, ainsi rompre la chaîne de transmission, la chaîne de contamination. Merci, docteur, d'avoir honoré cette invitation. L'entretien vient de s'achever. Je note, Adèle, en terminant cette intervention, que les dépistages en question ne sont pas obligatoires, mais volontaires, sauf que le personnel médical viendra vers les personnes dans les communautés. À vous le plateau. Merci, Evariste. Merci à votre invité. C'est noté. Et pour agrémenter ces vacances 2020, marquées fortement par le coronavirus, loin des écoles, les familles pourraient utilement aller à la découverte de nombreux sites touristiques du Cameroun, des sites beaux à vous couper. Le souffle. Et pour vous en donner une idée, la rédaction ouvre ce soir la série dénommée Destination Cameroun, mon beau pays. Premier arrêt, la grotte Niem Niem, dans la Damawa, levée au cœur du Mont Njim, c'est dans la localité de Galim Tinière. Suivons notre guide, Salomon Kankili Babalé de CRTV à Damawa. Auteur, mystère, mythique. Trois mots qui résument à suffisance la sensation du visiteur sur le mont Niem, à Galim Tinière. Sur ce lieu chargé d'histoire, planent quelques épopées, guerrières, agermans gravés, comme sur des pierres. C'est un lieu de refuge. C'est-à-dire, quand vous allez en guerre, et que ça ne tient pas bon, vous venez vous réfugier là-bas, en attendant la riposte. Sur le mont Njim, on observe l'ennemi à distance, c'est-à-dire à plus de 50 kilomètres. Le colonisateur allemand n'y a vu que du feu, tellement le plan de riposte des indigènes était mystérieux, aidé en cela par ce décor naturel, sculpté par les dieux Niem Niem. Le peuple Niem Niem a résisté aux différentes attaques de nos voisins et même les Allemands. Mais tous ont échoué. Et le mont Njim, c'est un repère formidable pour le peuple Niem Niem. La légende ici raconte que les eaux issues de cette grotte auraient des vertus purificatrices. Peu connus des Camerounais, le mont Niem est à découvrir à tout prix. On y redescend toujours, le cœur réjouit. La suite dans nos prochaines éditions du journal. Je signale avant de refermer totalement ce 20h30, ce télégramme officiel du président de la République, son excellence Paul Biya, courrier adressé à son excellence Lénine Moreno. C'est le président de la République, l'Équateur, et c'est à l'occasion de la fête nationale de ce pays à Miss Dizou. La fin du 20h30, on retient essentiellement la tenue ce lundi dizou au palais de l'unité du Conseil supérieur de la magistrature, événement et conseil présidé par le président de la République, Son Excellence Paul Biya est président de cette instance et garant de la liberté du pouvoir judiciaire au Cameroun. La fin du 20h30, un journal préparé avec la collaboration de Joligora Banda et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal sur cette antenne à minuit. Il sera présenté par Gilbert Ongene et Diode Onesra. Retrouvez immédiatement après le journal sur cette antenne Inside the Presidency d'autres nouvelles de l'actualité présidentielle avec Achou Nienti et ses invités. Retenez ses autres mises en garde contre le Covid-19. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins un mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.